Musique 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 Non mais tu te rends compte Nicolas que ça fait une demi-heure qu'on l'attend, c'est pas normal ! Je commence à prendre racine moi, oui ! Moi qu'est-ce qu'on fait ? On va pas rester toute la journée ici ? Ouais mais faut bien qu'on la retrouve quand même ! Tu restes en pli ! Partons à sa recherche ! Allez allons-y ! Musique 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 Pequi Musique Alors, t'as eu le temps de faire quoi comme attraction ? J'ai eu le temps de faire T-Cup, 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 T-Cup et T-Cup ! Non, mais on rêve ! Ah non, non, vous ne rêvez pas, c'est moi qui réveille ! Il est temps maintenant d'accueillir notre invité. Il est venu nous parler de chiens que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Olivier Charon. Bonjour ! Bonjour, alors... Bonjour. Qui sont ces chiens ? D'un côté, on a les mastiffs, de l'autre côté, on a les bulles mastiffs. Je ne vois pas vraiment la différence, ils se ressemblent... Je vais vous expliquer, Julie. Le mastiff, c'est quand même l'ancêtre. C'est un ancêtre, au fil des siècles, il y a eu des mastiffs. Le bulles mastiff, un petit peu plus tard, aux alentours de 1800, 1800. Mais la différence entre les deux se situe surtout au niveau des caractères. Le mastiff est un chien qui est très sociable, affectueux, un peu pâte à modeler, mais attention, pâte à modeler, quand même responsable. C'est un chien qui a le sens de la propriété, qui peut défendre. Le bulles mastiff a un caractère un peu plus fort. C'est un chien de travail, un peu plus. Ça se voit, justement. Oui, c'est un chien de travail qui peut un petit peu toiser ses congénères et se situer un petit peu comme au sein de la meute, quoi. Facilement, pas bagarreur, mais dominant. Alors, quel poids font-ils ? En mastiff, on peut avoir des chiens qui font 100 kilos, c'est possible. C'est possible. En bulles mastiff, disons 60 kilos dans l'ensemble. C'est courant, quoi. Moi qui me plaignais, je pensais que mon briard était un petit peu trop lourd. Ça va, on le bat, alors. Alors, Olivier, vous disiez que c'est des chiens qu'on ne rencontre pas souvent. Ça veut dire qu'ils viennent d'où ? D'abord, il y a un très peu en France. Je crois qu'en France, il y en a en gros 2000, quelque chose comme ça. Pour vous donner une idée, l'année dernière, il a dû y avoir 265 ou 66 naissances. Donc, c'est un chien qui est quand même relativement rare. Donc, puisqu'il est rare, il est entretenu dans son atavisme, quoi. Mais enfin, au fil des temps, au Moyen Âge, il y avait déjà des mastiffs. Il faut que... Donc, c'était éventuellement un chien de combat. En plus, il était mastodonte, quoi. Alors là, nous sommes parmi de nombreux enfants. Est-ce que ça ne pose pas de problème ? Est-ce qu'ils sont gentils avec les enfants ? Alors ça, ce sont des crèmes. D'abord, parce qu'ils sont gentils. Pourquoi ? Parce que ce sont des chiens complètement équilibrés. Ils ont le sens de la famille. Ils ont le sens de la propriété. Donc, ils peuvent éventuellement être bons gardiens naturellement, défendre une propriété, une maison, un appartement. Mais ils ont un point commun au sein de la famille. C'est que ce sont des chiens qui sont tranquilles. Vous pouvez constater ? Oui, ils sont en train de dormir. Oui, ce sont des chiens qui... Attention, ils sont tranquilles dans la mesure où on les sort comme on doit sortir normalement un chien, quoi. Bien évidemment. Et alors, le côté extraordinaire qu'ils ont, c'est que ce sont des chiens qui ne sont pas tellement aboyeurs. Alors pour le voisinage, c'est quand même assez agréable dans l'ensemble. Comment faut-il faire pour les dresser ? Est-ce que c'est dur ? Je n'aime pas trop le mot dressage, mais au niveau en éducation, dans l'ensemble, ce sont des chiens qui sont assez disponibles. Si, c'est un conseil que je peux donner, si aux alentours de trois mois, on commence à les guider sur l'obéissance, ça se passe très 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 bien avec. Mais il faut, pour éduquer un chien, il faut tenir compte de son équilibre, de son caractère. Et en fonction de ça, il y a un peu de psychologie, travailler le chien, de façon à ce que, si un enfant sort le chien, il ne se trouve pas à plat ventre derrière son chien qui a décidé de traverser, quoi. Bien évidemment. Tiens, j'ai vu le chien, il faut pas ça. On va voir un petit peu avec nos amis qui sont avec nous. Comment tu t'appelles ? C'est ton chien ? Oui. Alors lui, c'est un mastiff, il pèse combien ? Et toi, tu te prises combien ? À peu près. 26 kilos. 26 kilos. Quand tu te promènes dans la rue avec lui, ça va ? Il est sage ? Oui, ça va. Ça se passe bien ? T'es sage ? Il est sage. Il va manger ton micro. Il est très gentil, il est très mignon. Regardez ça. C'est vrai que ça a l'air vraiment aussi gentil que c'est gros. Mais ils sont adorables, quoi. Et le tout petit qui est là pour avoir un petit peu une idée, il a quel âge ? On va le demander à son propriétaire. Comment tu t'appelles ? Nicolas. Tu t'appelles Nicolas comme moi, donc déjà c'est un bon point. Mais déjà c'est bien. Alors il a quel âge ton petit toutou là ? 3 mois. Il est très joueur apparemment. Bon, ça va, tu t'en occupes bien ? Oui. Parfait. C'est bien. Il est très très mignon. Et puis il mange la chaussure du petit, ça l'amuse beaucoup. Eh bien Olivier, merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce plateau. Avec plaisir. Avec ses magnifiques spécimens. Et puis peut-être à un de ses jours. Avec plaisir. Merci. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus encore sur les mastifs et les bulles mastifs, c'est ça Olivier ? Exactement. Eh bien, écrivez à Olivier, il se fera un plaisir de vous répondre à notre adresse. Mais maintenant, vous connaissez tous, après les bulles mastifs et les mastifs, la cigale et la fourmi. Ah bah bien sûr. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas le moindre petit morceau. Non, 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 les garçons, s'il vous plaît, on va plutôt regarder le reste en images. C'est parti. Attention les enfants, écoutez bien, maintenant c'est l'heure du jeu. Oui ! Alors aujourd'hui, le jeu consiste à se bagarrer contre le taureau. Faites rentrer le taureau. Hein ? Non. Non, 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 je plaisantais bien sûr. Non, nous allons faire un jeu un petit peu moins dangereux. Il s'agit pour nos candidats que je vais vous présenter d'ici quelques secondes de transporter des balles de tennis de table de cette corbeille à la... Qu'est-ce que tu fais Philippe là ? Oh bon, je suis un petit peu fatigué, je me repose. Ah non, non, t'es pas là pour te reposer, t'es là pour faire l'arbitre. Alors tu te redresse s'il te plaît. Ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Franchement, alors je vous présente tout de suite mes candidats. Il va falloir les encourager. Alors attention, à notre gosse, nous avons Julie et Bongo. Ouais ! Alors on a fait un couple de filles, là on compte sur les filles pour les encourager. Et à notre droite, nous avons Mathieu et Mathieu. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? On va pouvoir démarrer. Tout le monde est prêt ? Vous mettez en place. Philippe, je compte sur toi pour se surveiller. Julie, tu vois quelque chose à rajouter peut-être ? Non, ça va. Bon, eh bien nous allons pouvoir y aller. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, on les encourage, on les encourage ! Allez, on les지�ruis, allez ! Allez les filles, allez ! Allez, les filles, allez ! Écoutez, Mathieu et Mathieu, hein ! Allez, Julie ! Alors, on a écouté qu'il y avait des balles multicolores, hein, il y avait des balles de couleurs, une multitude de balles de couleurs. Allez, vous voyez ! Allez, on les écoutes ! Allez, on les écoutes ! Allez, on les écoutes ! Oh, on peut taper à vous en haut ! Oh là 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 là, c'est la catastrophe ! Oh là 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 ! Ah bah oui, vous avez perdu du temps, vous les ramassez, là, vous les ramassez ! Oh là là ! On les ramasse à la corbeille, ça va, il est tombé ! C'est bon, c'est bon, parce qu'il y a de place ! Là, c'est bien ! On en est où, là ? Ça se passe très bien ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! 3, 2, 1, 0 ! C'est fini ! On les applaudit très fort ! Allez ! Venez vers là, venez me rejoindre, venez me rejoindre ! Donc, Philippe, après ta sieste, est-ce que tu...